Alors, Julien, bonjour. Je suis avec toi aujourd'hui dans ton atelier par une belle journée ensoleillée. Ça fait plaisir de te rencontrer. Alors, on voit un petit peu autour de toi le travail que tu fais actuellement. Peux-tu me décrire un peu qu'est-ce qui t'inspire dans ta création? Moi, ce qui m'inspire, dans le fond, c'est tout ce qui est brut, en fait, tout ce qui est naturel, tout ce qui n'est pas soigné. Donc, c'est une esthétique qui est vraiment brut et qui n'est pas contrôlée en même temps. Donc, en général, quand c'est le chaos, moi, c'est la matière. Il y a des trucs à aller chercher quand il y a le chaos. J'essaie de créer un calme, une stabilité dans un chaos. OK. Donc, tu vas chercher ton inspiration dans cet élément-là qui tombe un peu de l'imprévisible. Oui. Oui. Et c'est justement, en ce moment, je travaille sur une série que j'appelle « Fragments ». Et c'est vraiment un élément qui fait de plusieurs petits éléments, en fait. C'est là que je travaille. Je construis un sujet, je la déconstruis. J'essaie de la reconstruire après pour avoir une surprise, quelque chose qui est de l'ordre des inentendus, en fait. D'accord. Dis-moi, quand tu regardes un peu en rétrospective sur quelques années, de quelle façon tu vois ton style évoluer? Il y a quelques années, il y a quelques années, parce que, en fait, j'ai été plus en train de reproduire, en fait, ce que je voyais. Je regardais des choses puis j'ai reproduit exactement ce que je voyais. Mais maintenant, je suis plus dans un monde où rien n'est vraiment défini. Tout est en train de bouger. Tout est en train de se transformer pour créer un effet dynamique. En termes pratiques, aujourd'hui, qu'est-ce que ton œil va noter que tu vas reproduire en peinture? C'est vraiment la lumière, en fait. La reproduction de la lumière, c'est la perception des choses. Avec la lumière, dans un fraction de seconde, c'est vraiment ça que j'essaie de reproduire. C'est-à-dire qu'il y a un moment émotionnel, par exemple, d'un sujet, d'une personne qui est en colère ou qui rit ou qui respire, dans un fraction de temps, on perçoit quelque chose qui, sans pour autant qu'il y ait des mots, il y a quelque chose de sensationnel qui nous touche à l'intérieur. Fait que c'est cet effet-là que moi, je veux reproduire. Je veux que quand les gens regardent ce que j'ai fait, dans un fraction de seconde, ils sont touchés par une émotion de l'instant ou un moment qu'ils rappellent quelque chose. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Alors, donc, c'est comme un éclat de lumière, par exemple, va t'inspirer dans tes choix de formes et de couleurs. Des couleurs, oui. Et puis, par exemple, parce que mon sujet, c'est souvent les humains, c'est des gens. Donc, c'est vraiment une émotion qui va aussi faire en sorte que je puisse tomber dans un choix de couleurs ou un besoin de vouloir dire quelque chose par rapport à le poids d'une couleur ou d'une autre. OK. Tout à l'heure, quand tu me montrais ton travail, j'ai vu des peintures où le portrait devenait beaucoup plus abstrait. Est-ce que c'est une tendance que tu développes depuis longtemps? Non, ça, c'est nouveau. Je pense qu'il y a quelques années, c'est seulement que j'ai commencé à travailler comme ça. Donc, le sujet n'est pas vraiment... Là, je commence pas avec un sujet, un sujet déjà déconstruit, et puis je me perds dedans. Puis, après, j'essaie de reconstituer le sujet, mais ça devient autre chose. OK. C'est ça que je cherche, en fait. Où est-ce que le portrait déconstruit comme ça peut t'amener, tu penses? À une œuvre abstraite que moi, je ne m'attendais pas. À quelque chose que ni moi ni le public s'attend. Et puis, il y a quelque chose... Des fois, ça peut devenir un paysage aussi. Donc, des fois, c'est un portrait, mais à force de jouer avec, ça donne des possibilités à d'autres directions. Et puis, je me laisse emporter et ça devient autre chose. OK. Donc, tu vois une nouvelle source d'inspiration en traversant. Oui, absolument. Est-ce que tu sens que tu vois graduellement te détacher de la représentation du portrait? Non, parce que c'est mon élément de base, en fait. Quand j'ai un objet, j'ai une image, j'ai une forme, c'est mon élément de base. Donc, je suis toujours en train de travailler ce sujet-là, mais elle va devenir autre chose. Et puis, je vais m'impliquer de différentes manières, en fait, que je faisais au début. D'accord. D'accord. D'accord.